Il n'y avait pas de cérémonie religieuse, la famille n'est pas croyante. Le maître de cérémonie des bombes funèbres a dit quelques mots du genre « Bien quand vous serez dans une pièce, pensez que la défunte est dans la pièce à côté ». Il nous a lu un poème qui allait jusqu'à dire « La mort n'existe pas ». Quelle parole vide de réalité, quelle parole illusoire. J'ai l'impression que la famille n'a pas trop accroché à ces paroles dont la vacuité était frappante. Ma tante est décédée la semaine d'avant et le jour où j'ai appris son décès, « J'ai aussi appris qu'un oncle d'un autre côté était en train de se laisser mourir, 91 ans. Il n'a plus le goût à la vie et il refuse de manger. » Là aussi, ce sont des gens qui ne sont pas croyants et qui n'ont pas d'espérance. La même semaine, nous avons reçu une belle lettre d'un pasteur qui est à la retraite, qui est en maison de retraite même, et une lettre qui laissait transparaître l'espérance de cet homme. Et le contraste nous a frappés entre ces gens de ma famille qui arrivent en fin de vie sans espérance et l'espérance que peut avoir quelqu'un qui a mis sa foi en Christ, espérance fondée sur la parole de Dieu. Alors la dernière fois, nous avons traité du sujet de notre résurrection. Aujourd'hui, on va se poser la question, « Que se passe-t-il lorsqu'un chrétien décède en attendant la résurrection ? » Eh bien, la Bible nous révèle quelques éléments à ce propos. Nous ne sommes pas comme les incroyants qui ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté et qui n'ont pas d'espérance. La Bible nous révèle quelques éléments à ce propos et c'est ce que nous allons considérer ce matin. Une première information nous est livrée par l'apôtre Paul dans l'Épitre aux Philippiens. Au moment où Paul rédige cette lettre, il est en prison, probablement à Rome, et il va comparaître devant le tribunal impérial. Paul risque une condamnation à mort. Et dans ces circonstances, voici ce qu'il écrit dans la première Épitre aux Philippiens, au chapitre 1, et je lis à partir du verset 20. « Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne avec une pleine assurance la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie c'est Christ et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. » Voilà, notez ce que dit Paul au verset 23. « J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ. » Mourir, ce sera aller dans la présence de Christ. Et Paul dit que ce serait meilleur pour lui que s'il restait en vie. En même temps, il pense qu'il doit encore vivre pour exercer son ministère en faveur des chrétiens. Mais il considère que le meilleur pour lui-même, c'est de mourir pour être avec Christ. Voici un premier point important, donc, dans notre texte. Le chrétien qui meurt entre dans la présence de Christ. Un second texte de l'apôtre Paul apporte un éclairage supplémentaire. Il se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. De Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 6. « Nous le savons en effet, écrit Paul, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur la terre, il parle de notre corps, si cette tente que nous habitons sur la terre vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, nous gémissons, parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus l'autre notre domicile qui est de nature céleste. Si bien sûr cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps, et non quand la mort nous en aura dépouillé. En effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme à compte des biens à venir. Nous sommes donc en tout temps plein de courage et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. » Donc dans ce texte, au versets 2 et 3, Paul envisage ce qui se produira lorsque Christ reviendra pour les chrétiens qui seront encore en vie. Et il prend une image, il dit que ces chrétiens vont comme revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Le vêtement, ici, c'est le corps que nous avons. Et parler de revêtir un vêtement par-dessus l'autre, c'est une manière de parler de la transformation du corps des chrétiens qui seront encore en vie lorsque le Seigneur reviendra. Ces chrétiens ne vont pas mourir, ils ne vont pas se dépouiller de leur corps, mais c'est comme s'ils revêtaient un vêtement par-dessus le vêtement, le corps actuel. Le corps va être transformé. Comme on l'a vu la dernière fois, il va devenir incorruptible et immortel. Et c'est ce que l'apôtre écrit au verset 4. « Nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, c'est-à-dire nous dépouiller de notre corps, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Et ainsi, ce qui est mortel, le corps actuel, sera absorbé par la vie et il deviendra immortel, incorruptible. » Alors, au verset 4, notez bien ce que Paul dit. Ce qu'il souhaite, ce n'est pas de mourir. Ce n'est pas d'être dépouillé de son corps actuel. Ce qu'il souhaite, c'est la transformation de son corps. Alors, dans l'Épître aux Philippiens, il nous a dit que mourir est meilleur que rester en vie. Mais ici, il dit qu'il y a encore mieux que mourir. Le mieux, c'est de passer directement à l'état final. C'est de vivre dans un corps transformé, rendu immortel et incorruptible. Car l'être humain a été fait pour vivre dans son corps et non pas pour vivre de manière désincarnée. Donc, Paul nous dit que mourir serait mieux pour lui que de continuer à vivre dans ce corps actuel. Mais vivre dans un corps transformé est encore bien meilleur que l'existence du chrétien lorsqu'il décède. Et donc, ça signifie aussi que pour les chrétiens qui décèdent, il y aura une condition encore meilleure que celles qu'ils connaissent maintenant qu'ils sont décédés. C'est la condition que nous connaîtrons lorsque nous ressusciterons. Donc, pour résumer, mourir apporte un avantage au chrétien car la mort le fait entrer dans une condition meilleure que la vie présente dans son corps. Mais le mieux, ce qui est réellement souhaitable, c'est la condition qui sera la nôtre lorsque nous ressusciterons avec un corps incorruptible et immortel. Mais là, il y a une autre information que nous pouvons glaner dans notre texte. Au verset 6, Paul déclare que tant que nous séjournons dans notre corps actuel, nous demeurons en un sens loin du Seigneur. Voilà qui indique pourquoi mourir fait entrer dans une condition meilleure que la vie présente. Mourir, comme Paul l'a écrit aux chrétiens de Philippe, c'est entrer dans la présence du Seigneur. Alors que tant que nous séjournons dans notre corps actuel, nous sommes loin du Seigneur. Lorsque le chrétien meurt, il entre dans la présence du Seigneur et cela signifie qu'il a avec Christ une relation plus directe, plus intime, une communion plus forte, plus profonde que pendant notre vie présente sur la terre. Voilà pourquoi c'est meilleur. Mais ce n'est pas encore le mieux. Le mieux viendra avec la résurrection. Alors cet état dans lequel un chrétien se trouve aujourd'hui lorsqu'il meurt, on l'appelle l'état intermédiaire. C'est un état intermédiaire entre la vie présente sur terre et la vie que nous connaîtrons lorsque nous serons ressuscités. État intermédiaire, parce que ce n'est pas encore l'état final. Dans l'Apocalypse, ensuite, plusieurs tableaux nous montrent les croyants décédés dans cet état intermédiaire. Et donc, l'Apocalypse lève un petit coin de voile sur la situation des croyants décédés. Tout d'abord, au chapitre 6, Jean reçoit une première vision de croyants décédés. Plus précisément, de croyants qui ont été mis à mort pour leur foi. C'était arrivé à de nombreux chrétiens depuis la Pentecôte. Je lis donc dans l'Apocalypse, au chapitre 6, verset 9 à 11. Apocalypse 6, 9 à 11. « Quand l'agneau ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Maître saint et véritable, jusque à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort. » Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. » Je vais relever simplement deux choses dans ce texte. D'abord, j'envoie donc les âmes sous l'autel, des âmes donc sans corps puisqu'il s'agit de ceux qui sont morts. Et chacune de ces personnes reçoit une tunique blanche. Alors ce sont des âmes sans corps, on peut se demander à quoi peut leur servir un vêtement. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Il y a des bizarreries comme ça dans l'Apocalypse mais il faut simplement considérer l'image. Ce vêtement blanc et on y reviendra représente la purification, le pardon des péchés, la justification. Ces croyants ont été purifiés de leurs péchés, pardonnés. La deuxième chose qui ressort du texte c'est qu'ils sont dans une situation d'attente. Ils demandent jusque à quand. Ils ont hâte de voir le jugement s'exercer sur le monde. Pourquoi le jugement ? Parce que le jugement délivrera les chrétiens qui sont encore dans ce monde de leurs persécuteurs. Et ce jugement établira le royaume de justice et de paix sur la terre. Mais il est demandé à ces croyants décédés de patienter. Et donc l'état intermédiaire se caractérise comme un temps d'attente. c'est bien parce que c'est un état intermédiaire où les croyants décédés sont dans l'attente de la résurrection et de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Car nous l'avons vu, cette dernière condition lorsque nous allons ressusciter sera meilleure, plus glorieuse encore que l'état intermédiaire dans lequel se trouvent les croyants décédés. Puis au chapitre 7, Jean a une nouvelle vision des croyants décédés, mais une vision un peu plus lumineuse cette fois. Chapitre 7 à partir du verset 9. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches et ils avaient à la main des branches de palmiers. Ils proclamaient d'une voix forte « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône et des représentants du peuple de Dieu et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen » « À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. » Alors l'un des représentants du peuple de Dieu prit la parole et me demanda « Ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? » Je répondis « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il reprit « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. » Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. » Alors la plupart des commentateurs considèrent que ce texte présenterait l'état final des croyants ressuscités. « Mes divers indices me donnent à penser qu'il s'agit de nouveau des croyants décédés dans leur situation actuelle. » Entre autres, le début du verset 15 est rédigé au présent. « Ils se tiennent maintenant devant le trône de Dieu pour lui rendre un culte jour et nuit. » Il s'agit d'une foule très nombreuse composée de gens de tout peuple de toute nation et il nous est dit que ces gens viennent de la grande détresse au verset 14. On pourrait aussi traduire de la grande persécution. La grande détresse c'est la situation que connaissaient les chrétiens à l'époque pour diverses raisons ils étaient souvent haïs par les non-chrétiens mis à l'écart rejetés persécutés parfois privés de leurs droits spoliés de leurs biens maintenus dans la pauvreté et parfois même mis à mort pour leur foi. Et il y a encore beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans cette situation dans notre monde. Ces gens viennent de la grande détresse de la grande persécution ils ont quitté ce monde lieu de souffrance ils viennent nous dit le texte ce sont ceux qui viennent de la grande détresse et donc il faut imaginer les croyants qui décèdent qui viennent rejoindre cette foule qui viennent grossir les rangs de cette foule chaque jour de nouveaux croyants décèdent et viennent rejoindre cette immense foule qui grossit toujours plus. ils sont vêtus de tuniques blanches nous dit le verset 9 comme ceux que nous avons vus dans la vision du chapitre 6 et c'est là un indice supplémentaire que ce sont les mêmes les croyants décédés dans l'état intermédiaire et le verset 14 explique l'image du vêtement blanc ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau ah voilà encore une bizarrerie en général c'est pas en trempant un linge dans le sang qu'on le blanchit mais on comprend bien le sens de l'image c'est la mort de l'agneau de Christ qui leur a obtenu le pardon des péchés et qui leur permet de se tenir en vêtements blancs purifiés de leurs péchés pardonnés justifiés au chapitre 5 on avait une parole de louange adressée à l'agneau au chapitre 5 verset 9 tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les seaux car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu grâce à ton sacrifice littéralement grâce à ton sacrifice qui a coulé des hommes de toute tribu de toute langue de tout peuple de toutes les nations c'est parce que le sang de l'agneau a coulé sur la croix c'est parce que l'agneau est mort à leur place pour expier leur péché que les croyants reçoivent ce vêtement blanc image du pardon des péchés dans notre périple sur la terre nous salissons notre robe que d'imperfection que de manquement que de choses peu reluisantes parfois bien moches dans la vie des chrétiens sur cette terre mais alors qu'ils pénètrent dans la présence de Christ au-delà de la mort les voilà revêtus de tuniques blanches purifiés de toutes les souillures qu'ils ont pu accumuler au cours de leur existence terrestre où sont-ils verset 9 ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau devant le trône sur lequel siège Dieu le Père le Créateur qui est apparu au chapitre 4 et devant l'agneau voilà donc qui rejoint ce que nous a appris l'apôtre Paul ils sont dans la présence du Seigneur et de Dieu le Père de manière plus directe plus proche plus intime que pendant la vie en ce monde et que font-ils verset 15 ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temps ils rendent un culte à Dieu et en particulier ils lui témoignent leur reconnaissance et leur adoration pour le salut que Dieu leur a accordé verset 10 le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau voilà ce qu'ils disent d'ailleurs la tunique blanche dont ils sont revêtus peut faire aussi penser aux vêtements des prêtres il est dit ailleurs dans le livre que Christ a fait d'eux des rois et des prêtres pour Dieu son Père donc ces gens qui composent la grande foule se tiennent dans le temple céleste et servent Dieu jour et nuit comme des prêtres en lui rendant leur culte devant son trône en lui offrant des sacrifices de louanges la vocation première de l'être humain est de célébrer le culte du Seigneur de vivre toute son existence comme un culte alors dans l'état intermédiaire les croyants décédés eux aussi rendent un culte à Dieu et puis au verset 9 on les voit encore avec des branches de palmiers à la main cette image nous renvoie à une fête israélite qui avait été instaurée par Dieu dans l'Ancien Testament il s'agit de la fête des cabanes la fête des cabanes commémorait les 40 ans d'Israël au désert comme les israélites avaient habité sous des tentes au désert ils devaient se faire des cabanes de branchage et y habiter pendant 8 jours pour se souvenir de cette période chaque année alors en hébreu c'est le même mot qui peut désigner la tente ou la cabane donc cette fête visait à rappeler comment Dieu avait pris soin des israélites pendant les 40 ans au désert Dieu les avait protégés de leurs ennemis il les avait nourris de la manne abreuvés d'eau jaillie de rochers Dieu avait empêché leurs vêtements de s'user et au cours de la fête des cabanes les israélites donc commémoraient le soin que Dieu avait pris d'eux au désert et alors ils devaient se munir de branches de divers arbres branches de palmiers entre autres et les présenter devant Dieu et voilà qui permet de comprendre pourquoi la grande foule maintenant se tient devant le trône de Dieu avec des branches de palmiers à la main de la même manière que la fête des cabanes commémorait le soin que Dieu avait pris de son peuple pendant les 40 ans au désert la grande foule rend ici un culte à Dieu et lui témoigne sa reconnaissance pour le salut que Dieu lui a accordé alors que ces gens traversaient la grande détresse la grande persécution la grande détresse c'est comme un nouveau temps au désert notez que sur terre le peuple de Dieu est une minorité au sein d'un monde hostile et c'était bien le cas à l'époque mais Jean nous offre ici cette vision grandiose d'un peuple immense qui se rassemble au ciel dont les rangs ne cessent de grossir devant le trône de Dieu ainsi se réalise la promesse pour Abraham d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles l'épître aux Hébreux encourage ses lecteurs de manière semblable lorsqu'elle souligne que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins oui sur terre le peuple de Dieu est très minoritaire il a peu d'influence mais Dieu rassemble d'ores et déjà au ciel une nouvelle humanité comprenant des hommes et des femmes de toutes nations de toutes tribus de tout peuple de toutes langues les croyants sur terre vivent dans un monde corrompu et persécuteur mais lorsqu'ils quittent ce monde c'est pour aller se tenir devant le trône de Dieu persécutés parfois mis à mort les croyants peuvent paraître les grands perdants dans ce monde l'Apocalypse nous fait voir l'envers du décor les croyants décédés connaissent déjà une existence lumineuse dans la présence de Dieu et de Christ il y a là de quoi nous encourager à persévérer dans la foi dans ce monde qui nous est souvent hostile mais la condition de cette grande foule ce n'est pas encore l'état final ces gens ne sont pas encore ressuscités ils sont dans l'attente de la résurrection mais ils ont la promesse de la résurrection car notre texte se termine au futur pour annoncer ce qui doit venir ensuite à partir de la deuxième moitié du verset 15 celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente ils ne connaîtront plus ni la faim ni la soif ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil ni d'aucune chaleur brûlante car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger il les conduira vers les sources d'eau vive et Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux et vous pouvez reconnaître ici un élément que Wendy nous a lu tout à l'heure dans le chapitre 21 en fait les éléments de la promesse que l'on a ici dans notre chapitre 7 on les retrouvera dans l'évocation de la nouvelle Jérusalem à la fin du livre et donc ces croyants sont dans l'attente de cet état final qui est encore futur pour eux et qui sera décrit de manière plus développée à la fin du livre alors on retrouve encore les croyants décédés au chapitre 14 lisons les versets 12 et 13 du chapitre 14 c'est là que les membres du peuple saint ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus doivent faire preuve d'endurance de persévérance dans la foi d'endurance alors qu'ils sont dans un monde qui leur est hostile puis j'entendais une voix venant du ciel me dire écrit heureux dés à présent ceux qui meurent unis au Seigneur oui dit l'esprit car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise et ils seront récompensés pour leurs âmes pour les croyants qui ont souffert les vicissitudes les misères de la vie présente pour certains les épidémies pour certains les persécutions l'état intermédiaire est un temps de repos de relâche ils ne souffrent plus ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise ils se reposent de toute leur souffrance et la suite leurs œuvres les suivent signifie que leur service de Dieu au cours de leur existence terrestre présente le bien qu'ils auront fait les œuvres qu'ils auront accomplies pour Dieu auront une suite dans l'éternité Dieu en tiendra compte pour les récompenser alors ce n'est pas que nous aurons mérité une telle récompense après tout le bien que nous aurons fait nous n'aurons accompli en cela que notre devoir mais Dieu dans sa grâce et uniquement par grâce a décidé de récompenser les œuvres des croyants dans l'au-delà alors la promesse de ce verset vise à encourager et à motiver les croyants à obéir à l'exhortation du verset 12 c'est là que les membres du peuple saint ceux qui obéissent au commandement de Dieu dans un monde qui vit souvent de manière contraire à la volonté de Dieu ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus doivent faire preuve d'endurance et donc la perspective du repos céleste dans l'état intermédiaire doit nous encourager à persévérer dans la foi et l'obéissance à Dieu puis une nouvelle vision des croyants décédés vient au chapitre 15 et au verset 2 à 4 chapitre 15 à partir du verset 2 je vise aussi comme une mer cristalline mêlée de feu ceux qui avaient vaincu la bête son image et le nombre de son nom se tenaient sur la mer de cristal s'accompagnant de harpes divines ils chantaient le cantique de Moïse le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau ils chantaient Seigneur Dieu tout puissant tes œuvres sont grandes et admirables roi de tous les peuples ce que tu fais est juste et conforme à la vérité qui oserait Seigneur refuser de te craindre et de te rendre gloire car toi seul tu es saint tous les peuples viendront pour se prosterner devant toi car il deviendra manifeste que tes actions sont justes je vis comme une mer cristalline mêlée de feu cette mer représente le ciel au chapitre 4 on la voit devant le trône de Dieu au ciel et donc ces croyants sont au ciel puisqu'ils se tiennent sur cette mer et ils sont présentés comme ayant vaincu la bête son image et le nombre de son nom ça signifie qu'ils ont refusé de rendre un culte à la bête à l'état totalitaire qui se divinise à l'empereur ils ont refusé de se prosterner devant l'image de l'empereur devant les statues de l'empereur qui voulait se faire adorer comme un dieu ils ont refusé de porter la marque de la bête le chiffre 666 qui représente l'allégeance au système de ce monde qui représente l'adoption des manières de penser et de se comporter et de vivre de ce monde ils l'ont vaincu même s'ils ont dû le payer de leur vie même s'ils ont dû être mis à mort pour leur foi car le fait de tenir bon dans la foi jusqu'au martyr est vu dans l'apocalypse comme une victoire sur le diable et sur la bête ce qui peut apparaître comme une victoire de la bête et du diable qui élimine ceux qui refusent de rendre un culte à la bête en fait c'est une victoire des croyants une victoire même des martyrs oui d'un point de vue terrestre les croyants paraissent les grands perdants mais en réalité ils sont vainqueurs car la mort les conduit tout droit au ciel devant le trône de Dieu et de l'agneau et que font-ils ils chantent un cantique en s'accompagnant de harpe déjà au chapitre 7 nous les avions vus chanter les louanges de Dieu pour leur salut il a déjà aussi été question 2 au chapitre 14 versets 2 et 3 dans des termes semblables à ce que l'on a ici je prends au chapitre 14 verset 1 alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son père inscrit sur leur front les 144 000 dans l'apocalypse représentent les croyants qui sont sur la terre verset 2 chapitre 14 verset 2 j'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes eaux comme le grondement d'un coup de tonnerre violent c'était comme le son d'un orchestre de harpistes jouant de leurs instruments tous ces gens chantaient un cantique nouveau devant le trône devant les quatre êtres vivants et devant les représentants du peuple de Dieu Jean avait vu les 144 000 donc il représente les croyants sur la terre au verset 1 et puis il avait entendu ces voix venant du ciel ces sons de harpe venant du ciel une foule nombreuse se tenant devant le trône chantant un cantique nouveau en s'accompagnant de harpe c'est la même chose qu'au chapitre 15 dans les versets que nous venons de lire au chapitre 15 et donc ici le cantique qu'il chante est appelé au verset 3 cantique de Moïse et de l'agneau après la sortie d'Égypte après la traversée de la mer des roseaux après la noyade des armées égyptiennes dans la mer Moïse avait composé un cantique pour célébrer cette libération que Dieu venait de faire vivre à son peuple et il a enseigné ce cantique au peuple pour que le peuple le chante dans l'Apocalypse le salut accompli par Christ est vu comme un nouvel exode l'Apocalypse relève un certain nombre de similitudes entre la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte pour qu'Israël devienne le peuple de Dieu et la libération effectuée par Christ pour que ces rachetés forment un nouveau peuple de Dieu et d'ailleurs la mention des croyances tenant sur la mer cristalline devant le trône est vue par divers commentateurs comme une allusion à la traversée de la mer des roseaux par les Israélites lors de l'Exode de même que les Israélites ont échappé à leurs ennemis égyptiens en traversant la mer des roseaux alors qu'ils étaient en marche vers le pays promis les croyants dans l'état intermédiaire ont échappé à leurs ennemis et ils se tiennent dans l'attente de la nouvelle terre promise en tout cas l'Exode la sortie d'Égypte est vue comme une préfiguration du salut apporté par Christ et donc de même que Moïse a composé un cantique pour célébrer la libération lors de l'Exode de la sortie d'Égypte le peuple de Dieu célèbre maintenant le nouvel Exode la libération effectuée par Christ par un cantique nouveau qu'on peut appeler le cantique du nouvel Exode et c'est pourquoi il est question du cantique de Moïse et du cantique de l'agneau c'est pour faire le lien entre l'Exode et la libération apportée par Christ et nous avons les paroles de ce cantique au verset 3 et 4 qui ont été reprises pour un chant dans le recueil J'aime l'Éternel Seigneur Dieu tout-puissant tes œuvres sont grandes et admirables crois de tous les peuples ce que tu fais est juste et conforme à la vérité enfin un dernier texte figure au chapitre 20 alors c'est un texte dont l'interprétation est très débattue mais je crois qu'il nous présente encore une fois les croyants décédés dans l'état intermédiaire et il ajoute quelques informations supplémentaires c'est au chapitre 20 au verset 4 à 6 Apocalypse 20 à partir du verset 4 ensuite je vis des trônes on remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapité à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leurs fronts et leurs mains ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant mille ans c'est la première résurrection les autres morts ne vécurent pas avant la fin des mille ans heureux et saints ceux qui en part à la première résurrection la seconde mort n'a pas de prise sur eux ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans Jean aperçoit des âmes donc des âmes sans corps il s'agit bien de croyants décédés les mêmes qu'au chapitre oui et il aperçoit aussi en particulier les âmes de ceux qu'on avait décapité à cause du témoignage rendu par Jésus ce sont les mêmes que ceux qu'il avait déjà vu au chapitre 6 où il avait vu les âmes des martyrs mais là sont aussi tous ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image qui n'ont pas reçu la marque de la bête sur leur front autrement dit là sont tous les croyants décédés qui ne se sont pas conformés au monde présent ce sont les croyants qui ont soumis leur pensée à la révélation de Dieu au lieu d'adopter les modes de pensée du monde ambiant et qui ont mené leur vie dans l'obéissance à Dieu plutôt que d'imiter les comportements des gens de ce monde ils vécurent nous dit Jean ils sont morts mais la mort les a fait entrer dans une nouvelle forme de vie et c'est cela que Jean appelle la première résurrection c'est cette entrée dans cette forme de vie au-delà de la mort c'est une sorte de première résurrection parce qu'il y en aura une seconde la seconde résurrection c'est la résurrection physique corporelle au moment du retour de Christ et si Jean parle de résurrection il emploie ce terme très fort c'est pour évoquer une forme de vie au-delà de la mort encore une fois Jean présente l'envers du décor ce qu'on ne peut voir depuis la terre du point de vue terrestre ces gens sont morts mais en fait ils vivent ils n'ont plus de corps mais leur âme vit et ils sont sur des trônes au verset 4 il est dit on remit le jugement entre les mains de ceux qui prirent place sur le trône il serait peut-être plus juste de traduire qu'on leur remit le gouvernement au verset 5 il est précisé qu'ils règnent avec Christ ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant les mille ans Christ est le roi des rois Christ est le seigneur des seigneurs Christ est le souverain maître de l'univers et les croyants décédés sont d'une certaine manière déjà associés à sa royauté ils règnent avec lui d'ores et déjà ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant mille ans nous dit Jean mille est un chiffre symbolique comme les autres chiffres dans l'apocalypse mille ans c'est le temps qui sépare les devenus de Christ l'époque actuelle qui a débuté à la croix et qui s'achèvera au retour de Christ c'est le temps pendant lequel les croyants décédés sont dans l'attente de la résurrection et peut-être mille ans est-ce une manière d'évoquer la rencontre du temps et de l'éternité leur temps c'est déjà le temps de l'éternité dans l'au-delà de cette vie terrestre et encore un point au verset 6 ils seront prêtres de Dieu et de Christ ça rejoint ce que j'avais dit à partir du verset 7 ils sont prêtres de Dieu et de Christ parce qu'ils rendent leur culte à Dieu et à l'agneau quelle vision formidable des croyants décédés quelles belles images et ces textes sont là pour nous encourager nous qui pouvons connaître bien des souffrances en ce monde pour encourager les chrétiens qui sont en but à la persécution à cause de leur foi une persécution qui peut commencer par la moquerie le rejet la mise à l'écart diverses vexations mais qui peut aller jusqu'à la spoliation de ces biens le refus de l'accès à certaines positions sociales et qui peut aller même jusqu'à la mise à mort violente mais même s'ils doivent y laisser leur vie les chrétiens qui persévèrent dans la foi jusqu'au bout entrent par la mort dans une autre forme de vie et qu'apprend-on sur cette condition les croyants décédés sont conscients ils sont dans la présence de Dieu et de Christ d'une manière plus proche que nous plus directe plus intime ils ont une communion avec Dieu et Christ beaucoup plus profonde ils connaissent le repos de tout ce dont ils ont pu souffrir en cette vie ils sont dans l'attente que le plan de Dieu parvienne à son aboutissement dans l'attente de la résurrection d'ores et déjà ils célèbrent le culte de Dieu dans le temple céleste devant le trône d'ores et déjà ils participent au règne de Christ d'une certaine manière et ils sont heureux chapitre 14 verset 13 heureux dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur n'est-ce pas là une belle perspective permettant de trouver quelques consolations lorsque l'on se trouve dans le deuil pour un parent un ami un proche qui est mort uni au Seigneur n'est-ce pas là une belle perspective lorsque l'on voit sa fin approcher oui quelle belle espérance nous avons pour l'au-delà de cette vie présente et aussi bien sûr pour le moment où nous ressusciterons Amen s'il n'est-ce pas là